Téranga Téranga, qui signifie accueil, générosité, est aussi le nom de notre association sud-avéronaise solidaire pour aider à vivre et à soigner au Sénégal. Téranga est née après notre premier voyage à Louga en 2002. Nous avions formé une équipe de soignants médicaux et paramédicaux pour apporter une aide à la demande du Dr. Sarrault, chirurgien à l'hôpital de Louga. Depuis, une vingtaine d'équipes s'est rendue au Sénégal. Les activités se sont diversifiées. Soins, enseignements, aides techniques. Et au fil des années, des liens se sont créés. C'est aussi ce que l'on recherche. Pour Téranga, il n'a jamais été question d'assistanat, mais de solidarité réciproque. Ce 2 mars 2017, levé à 6h30, une foule de petites choses à régler avant le voyage. Arrivé à 2h du matin à Dakar, et une fois de plus, l'émotion nous gagne, en posant le pied sur le tarmac de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. A la sortie de l'aéroport, on aperçoit le t-shirt jaune de Oumar, notre ami chauffeur du taxi urbain jaune et noir de l'espace Tiali, où nous posons nos sacs pour cette première nuit. Oui, mais pour le transport, il n'y a pas que le taxi. Mais le plus souvent, on se déplace avec ses pieds. La première journée commence tôt à Dakar. Celui qui se lève tard ne voit jamais la tortue se brosser les dents, nous dit le proverbe africain. Nous avons rendez-vous avec Sœur Célestine, qui est infirmière au dispensaire à Saint-Louis, le dispensaire La Goutte de Lait. Nous allons à la maison du médecin au centre-ville de Dakar, pour y acheter un microscope pour équiper son laboratoire, acheter aussi un otoscope pour sa consultation. C'est vrai que plutôt que de faire des achats en France, on préfère acheter sur place. Cela fait marcher le commerce, et puis il y a tout ce qu'on veut à Dakar. Et en prime, on a le sourire du vendeur, et souvent un petit cadeau. Nous partons ensuite chez Moussa et Fatou Amboro, au bord de la mer. C'est un village de pêcheurs et de maraîchers. L'idée était de faire le point avec Moussa sur la façon de l'aider à s'équiper d'un forage, pour arroser ses citronniers et les champs où il cultive les oignons. Là-bas, le déficit en eau est préoccupant. Ici, l'ensoleillement est exceptionnel, il fait très chaud, très sec, et l'accès à l'eau est aléatoire. Dans les villes, en zone urbaine, les coupures sont fréquentes, l'eau est rationnée et distribuée par quartier à heure fixe. Dans la brousse, il faut aller à l'eau, il faut la puiser, il faut la porter. Le puits devient un lieu de rencontre et de palabre. Pour Moussa, un forage sera nécessaire. L'association partenaire Diapo propose aussi d'aider Moussa en lui fournissant des tuyaux qui doivent arriver prochainement dans un conteneur à Dakar. L'idée nous plaît. Mais l'eau fait aussi l'objet d'inquiétude quant à sa qualité. L'eau de mer a tendance à s'infiltrer et à polluer les nappes phréatiques. Il faut lutter contre la salinisation des terres. Tout ceci nous renvoie à le comportement. En France, nous consommons 150 litres d'eau par jour et par personne, tous usages confondus. Or, l'OMS fixe le besoin à 20 litres par jour et par personne. Il faut s'interroger sur la façon d'utiliser l'eau, de l'économiser et de la partager. Aujourd'hui, changement d'atmosphère. Nous repartons pour Thiès avec Sambes, à bord de son clan d'eau. Le jour se lève, mais il fait déjà chaud. On traverse une forêt de Baobab et des paysages de brousses desséchées où on cultive des arachides, du manioc, du mille, du bissap rouge. Sur la route, des charrettes tirées par des ânes, des étalages de fruits, de légumes, des poteries, des vanneries, des vendeuses souriantes, des habits colorés, la vie est dans la rue. Nous arrivons à Thiès, capitale régionale. La nuit tombe très vite, il est 18h. Avec Laurence, nous avons des rendez-vous qui nous font rencontrer de nouveaux partenaires. Abdou, qui est ingénieur agronome, enseignant à l'université de Thiès, est président du Lyon's Club. Aïsata est responsable de la bibliothèque universitaire, mais elle est engagée dans une nation bénévole pour créer une bibliothèque à la prison de Thiès. Malik est vétérinaire et engagée dans l'association Alfang, qui forme les jeunes Sénégalais à l'agriculture et les aides à l'installation. Le docteur Chek est doyen et recteur de l'université. Teranga est sollicité pour apporter une aide en matière de soins aux détenus de la prison et en matière de formation médicale pour les étudiants en médecine. La nouvelle faculté de médecine de Thiès a en effet d'immenses besoins en équipements médicaux et en enseignants. Nous signerons une convention avec nos nouveaux partenaires pour essayer de répondre à leurs besoins, en échange de quoi ils proposent de s'occuper du convoyage du matériel de la France au Sénégal. A peine finie la réunion, nous sautons dans la voiture d'Abdou qui nous emmène à Saint-Louis. Nous passons sur le pont Féderme. La nuit est bien installée. A Saint-Louis, toujours le même chaleureux accueil chez les sœurs Marie-Albert, Célestine, Léontine. Nous sommes à l'institution catholique Saint-Joseph de Cluny et plus précisément à la Goutte de lait où l'équipe soigne les bébés et les petits-enfants de familles musulmanes, la majorité, et catholiques pour une petite minorité. Sans faire de prosélytisme, Laurence et moi avons assisté avec Joséphine, l'infirmière sénégalaise, à la consultation. 40 enfants chaque matin. Fièvre, rhume, diarrhée, dermatose, carie dentaire, maux de ventre, toux, maux de tête. Des arbres décisionnels sont précieux pour la démarche diagnostique et thérapeutique. Ici, la première cause de fièvre est le paludisme. L'accès à la consultation est peu coûteux, mais à la charge des familles. Daniel, spécialiste de la prise en charge de la douleur, organise une causerie sur ce sujet, avec tout le personnel sur place. Nous avons apporté des pansements de France, acheté des gants pour les soins, et veillons à donner des antalgiques aux petits-enfants avant nos soins douloureux. On ne s'en rend pas compte tout de suite, mais il y a un bon nombre de personnes, adultes et enfants, qui sont mal ou dénutris. Nous l'avons réalisé à l'hôpital de Louga, surtout chez les enfants, dans la rue, et aussi lors des dépistages des dénutritions de l'enfant à Saint-Louis. L'Afrique est la région du monde ayant la plus forte proportion de personnes souffrant de la faim, en particulier l'Afrique subsaharienne. Une personne sur quatre y est sous-alimentée. La malnutrition provoque la mort de 3 millions d'enfants de moins de 5 ans dans le monde chaque année, soit près de la moitié des décès chez l'enfant. L'État sénégalais contribue à y faire face. L'association Teranga, très sensibilisée à ce fléau, y contribue aussi à son modeste niveau par l'achat de sacs de riz et de lait. La semaine passe très vite. Au fil des années, nous avons appris à apprécier Saint-Louis, ancienne ville coloniale, relais de l'aéropostale, vivant aujourd'hui surtout de la pêche. Les pêcheurs partent parfois plusieurs jours pour pêcher au large du Sénégal, de la Mauritanie ou du Maroc. Saint-Louis est aussi une ville universitaire, avec un grand campus à la sortie nord de la ville. Aujourd'hui, un peu d'air nous fera du bien. Nous sommes sur la langue de Barbary, et nous retrouvons Jean-Marie, éco-garde venue de la France et installée là depuis longtemps. Nous visitons cette réserve naturelle pour la nidation d'oiseaux migrateurs. Nous nous déplaçons en pirogues, naviguant parmi les sternes, les balbusards, les aigrettes, le solitaire héron cendré, les pélicans. On s'approche de la nouvelle embouchure du fleuve Sénégal, qui fait réémerger d'anciens îlots, comme Doume d'Abadiès, reconvertis en terre maraîchère. C'est authentique, magnifique, bucolique. Mais il est temps de rejoindre la ville de Louga, capitale régionale, qui est située à 60 kilomètres au sud-est dans les terres, écrasée de chaleur en plein Sahel. 42 degrés nous attendent, avec des coupures d'eau fréquentes. On y retrouve avec joie la deuxième équipe, Solange, Paul, Florence, Daniel, Eliane et André, arrivés au petit matin. Ils ont voyagé toute la nuit, ils logent au palais, dans une maison en dur, au milieu d'un beau jardin. Leur projet, Paul va assister la pharmacienne à l'hôpital, Florence travaille avec Camus, ambulancier, Eliane et Daniel, enseignants, ont un emploi du temps chargé dans les écoles, Solange, Notre Présidente coordonne tout ça avec André. Ils vont aussi en Brousse, à Parcissé, et à Saint-Louis, à la Goutte-de-Laye, et dans des postes de santé de Louga et de la Brousse. Aujourd'hui, c'est une journée importante pour Teranga. Les deux équipes sont réunies pour rendre visite à nos partenaires lougatois de la mairie et de l'hôpital, partenariat qui dure depuis maintenant 14 ans. Nous remettons officiellement cinq grosses salles de matériel médical que nous avons convoyés. Nous faisons le point sur les projets de l'hôpital qui est en rénovation, sur le devenir des cinq mètres cubes de matériel médical que nous avons convoyé en 2016. Nous avons en effet vite compris que le matériel que l'on peut apporter doit répondre à un besoin exprimé, doit être en état de marche, facile à utiliser, à entretenir, et que les utilisateurs soient formés. Nous avons une bonne expérience des convoyages. modalités, coûts, écueils, procédures, cela prend beaucoup d'énergie et de temps. Dans plusieurs de nos missions, des techniciens, bricoleurs, aux compétences étendues ont été très utiles. Le directeur de l'hôpital de Louga nous remercie en nous disant que les actions de soins et de soutien logistique et humain faites à l'échelle de notre petite association de bénévoles sont très importantes et fort appréciées et utiles. Cela nous va droit au cœur, car on est précisément dans nos objectifs. Nous ne manquons pas d'aller saluer nos amis, car au fil des années, ce sont bien des rencontres fécondes qui se vivent avec les soignants de la première heure. Le lendemain, nous nous rendons tous ensemble à l'école Sainte-Yabanore, école maternelle avec qui Teranga entretient des échanges. Nous leur apportons précisément des dessins réalisés par les élèves de maternelle de l'école de Saint-Georges-de-Lusançon qu'à l'accueil. L'enseignement est un exemple de diversification des activités de Teranga. Il n'est pas le seul, chacun d'entre nous faisant valoir ses compétences, et ceci bien au-delà des activités de soins. Laurence et Daniel regagnent Dakar et Saint-Georges-de-Lusançon. Nous laissons Solange, Paul, Florence, Eliane, Daniel et André continuer leurs actions pour Teranga. Aujourd'hui, ils partent à Parcissé pour une journée remplie d'émotions. Depuis de nombreuses années, nos bénévoles sont invités dans ce village de Brousse à l'écoute de ses besoins. Accueillons musique et en danse avec les femmes avant de visiter l'école, le poste de santé et de partager le repas. Ces moments d'échange sont intenses et chaleureux. C'est la Teranga sénégalaise. Elle ne se raconte pas, elle se vit, comme dit Solange. Citons pour finir les paroles du poète Amadou Ampateba. Quand une chère est présente, on ne doit pas beler à sa place. Nous avons toujours pensé, en effet, qu'il appartient aux Africains de parler de l'Afrique et qu'il leur appartient aussi de construire leur avenir eux-mêmes. L'association Teranga, qui emmène des équipes depuis 15 ans au Sénégal, n'a pas d'autre prétention que de créer ces liens d'amitié et de permettre des échanges solidaires pour faire découvrir toute la richesse de la culture sénégalaise. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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